Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière au charcassé sur Top Leven 2023. Alors on n'a pas pu faire les demi-finales des matchs d'association, je n'étais pas là. Mais on est là bien sûr pour faire cette finale. Donc on s'est qualifié pour la finale encore une fois. La semaine dernière on s'est été incliné lourdement. Donc là il faut essayer de faire mieux que la semaine dernière. Et mieux ce serait de gagner cette finale. C'est parti. Avec Udja, Valeriksen. En plus il y a eu la mise à jour, on est passé sur le Top Leven 2024. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. On n'est plus sur le 2023 mais sur le 2024 avec Song. Ils ont ajouté notamment des gestes techniques. Il y a aussi des touches qui ont été ajoutées. Et il y a aussi le style de jeu qui apparaît comme là dans les matchs. Allez O'Brien avec Valeriksen. Valeriksen qui contrôle, Valeriksen qui y va. Valeriksen la frappe, ça passe juste à côté. Là c'est Maldi qui lance son match. Avec Valeriksen, Valeriksen avec cette occasion à venir pour notre équipe face au Real Madrid. Et l'ouverture du score sur ce coup, four de Valeriksen. Ça fait un zéro pour les requins à la dixième minute de jeu. Allez Song avec Valeriksen. C'est récupéré par l'équipe adverse qui va avoir une contre-attaque. Avec Rodrigo, le VFC qui est mené à zéro. Et l'ASMLD qui ouvre le score. Ça c'est plutôt pas mal. Allez attention, Valeriksen. Valeriksen le ballon sur le côté pour Song. Song qui l'a remis à toi. C'est frappé direct et c'est repoussé. Par la défense du Real Madrid. Allez attention, Fazli. Cristiano. Rodrigo. Rodrigo ça passe au-dessus. Allez attention. Avec Normans qui lance son match. Avdar qui est connecté. Je crois qu'il y a un manager en face aussi. Et 2-0. 2-0 à l'instant pour l'ASMLD qui fait le break dans sa rencontre. Alors que nous, du côté du charcassé, on n'arrive pas à marquer ce deuxième but. Allez, Greffen. Matouf. C'est une contre-attaque. Ça joue beaucoup la contre-attaque. Côté adverse. Ouais, il y a une position de hors-jeu de Cristiano. Allez, attention. Avec ce corner, c'est bien dégagé par Valeriksen. On va être à la mi-temps. On va faire un petit bilan après. Le score sur les autres pelouses. Zinad est présent. Song. À toi. À toi. À toi qui tente d'y aller. Il dribble. À toi. À toi. La frappe et c'est capté directement par le gardien. Et Avdar qui ouvre le score. Un but à zéro face à l'entraîneur qui est présent en plus. Ouais, c'est l'entraîneur qui est présent. Qui vient prendre ce but. Attention, réaction du côté adverse. Ici, du côté du char placé. Mais très bon tacle de Udja. Malheureusement, Avdar qui se fait égaliser. Alors, on va voir le score sur toutes les pelouses. Voilà, le VFC est mené 2-0. Le Real Madrid est mené par notre équipe du charc assez 1-0. L'AC Maldé mène 2-0. Avdar fait 1-1. 3-0 à l'instant pour l'AC Maldé. 0-0 pour Normund. C'est 0-0 pour The Lion AC. Attention, Vinicius Junior, bien capté par Griffin. Zinedine qui ouvre le score. Ça, c'est parfait. Attention, Rosengren avec Cristiano. Ça passe devant Griffin. Cristiano qui va, qui frappe. C'est l'égalisation ici du Real Madrid. On se fait égaliser. Que c'est dommage. On tenait ce score. Et on se fait égaliser. Peut-être un changement. Je pense qu'Atoine n'est pas dans son match. On va faire entrer la... Le seul joueur peut-être capable de faire la différence. Notamment sur les coups de pieds arrêtés. Petit Dades. Même si Valérixen est capable de marquer des coups francs. Avec Song. Song qui tente de donner. C'est raté. C'est raté, ça. Toujours un but partout. Toujours un but partout. Avec Valérixen. O'Brien. Avec Song. Song ne peut pas perdre le ballon. Tenter quelque chose. Et voilà le but de Song. 2 buts 1 sur une passe d'O'Brien. 2 pour les requins. Qui repassent devant. Mais enlevé FC, ça va être une défaite. Parce qu'en plus, on apprend qu'il y a eu la blessure d'un des joueurs majeurs de cette équipe du VFC. Donc ça va être une défaite. Attention, on ne l'a pas seul. Le tir qui est raté. On apprend que c'est une défaite du côté du VFC. Mais ce n'est pas une défaite 2-0. Apparemment, il y aurait une réduction du score. 4-0 pour la Sémaldé. Oui, la défaite 2 buts 1 du VFC. Donc il a réduit le score dans les dernières minutes de jeu. C'est déjà bien de perdre seulement devant. Et Zinedine qui arrive à faire le break dans son match. Allez, Valéa Xen, O'Brien. Passe pour Vidalès. Vidalès avec cette passe pour Mahatouf. La frappe qui passe au-dessus. Frappe de Mahatouf. Et la victoire. 2-1 du sharp cassé. Tiens, Zinedine qui se fait réduire le score à 2-1. Donc la victoire du sharp cassé. Ça fait 9-9 pour l'instant. Bon, la victoire assurée de la Sémaldé. Il faudra attendre de voir le match face à... Entre Avdark et son adversaire. Pour voir s'il y a une victoire. Normunds qui vient à l'instant de marquer un but. Ça fait 1-0 pour lui. Il faudrait une victoire d'Avdark. Pour nous permettre de prendre quelques points d'avance. Ah bah voilà. La victoire qui se profile avec ce deuxième but. Ça fait 2-1 pour Avdark. On se retrouve tout à l'heure pour les matchs retour. Allez, on se retrouve pour les matchs retour d'association. Et alors... On va jouer encore le Real Madrid. On en avait battu tout à l'heure. 2-1. Allez. Lancer ce match. On enclenche la possession. Et c'est parti. On attend une première occasion. Ça va être pour l'adversaire. Avec Rodrigo. Rodrigo côté droit. Rodrigo le centre pour Rosengren. Rosengren, Boba Fett qui capte. Attention, Tcherné. Oui, Vinicius Junior. Oui, il faut. Attention, ça attaque du côté du Real Madrid. Ça tire juste à côté. 1-0, 1-0, l'ouverture du score du côté du VFC. Ça fait 1-0 pour cette équipe. Allez, Valéa Xen, Karek avec Song. Song, Valéa Xen. Valéa Xen, les drips pour A3. L'ouverture du score du Charcassé. 1-0 grâce à A3. 1-0 pour les requins. Ça va nous faire du bien. Attention, Rosengren. Rodrigo. Ben en récupération avec O'Brien. Jones. Ça joue très vite avec Griffin. Valéry Xen. La passe maintenant pour Matouf. Matouf avec Tulak. Tulak qui remplace Valéry Xen parce que Valéry Xen s'est blessé en fait parce que j'ai eu un match de l'idée champion entre temps. 8e de finale. Et Valéry Xen s'est blessé. Donc c'est du coup Tulak pour ce match qu'il remplace. Faire avec les blessures malheureusement. Attention, Fazli, Rosengren. Rodrigo. Rodrigo le centre pour Cristiano. Et ça passe juste à côté. Avdar qui lance son match. Il nous faut le plus de victoire possible sur ce match retour. Comme ça, ça nous permet de permettre de gagner cette finale. De prendre des points et surtout. Surtout de sortir un petit peu de la zone de rélégation. Pour acquérir le maintien un peu plus facilement. Allez attention, Cristiano. Oh, ça passe juste au-dessus. Allez attention, Tulak. Avec O'Brien. Perde de balle de O'Brien. Il va y avoir une contre-attaque pour l'adversaire. Avec Cristiano. Fazzi. Avec Vinicius Junior. Griffin qui tente d'intervenir. Il y a position de hors-jeu de Vinicius Junior. Bien vu de la part de l'arbitre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de buts sur ces matchs retours. Il y a 1-0 pour le Charcassé. 1-0 pour le VFC. Ça y est, 1-0. A l'instant. Pour l'ASMLD qui ouvre le score. Lui aussi sur sa pelouse. Allez, Tulak. Tulak. Qui donne par un ballon aérien. Mais c'est encore une contre-attaque. Beaucoup de contre-attaques. Du côté d'adversaire avec Fazli. Fazli-Tchernega. 2-0 à l'instant. L'ASMLD qui fait le bruit assez rapidement. Et on vient bien défendre en tout cas du côté du Charcassé. Grâce à Udja et Jones. Normanski lance son match. Et 1-0 pour AFDARC. Attention, Cristiano. Perrazza. Lili Junior. Junior, Junior. Ça tire complètement à côté. Je trouve qu'on cadre pas assez. Je pense qu'on va passer en mix-mix. 2-0 pour AFDARC. Donc, 1-0 pour le VFC. 1-0 pour le Charcassé. 2-0 pour l'ASMLD. 2-0 pour AFDARC. 0-0 pour le NormansFC qui est même mené. Un but à zéro à l'instant. Et Zolaïen FC, c'est 0-0. 2-0 à l'instant pour le VFC qui fait aussi le break. Il faudrait que le Charcassé, notre équipe arrive à marquer ce deuxième but avec O'Brien. O'Brien avec Toulac. Perde de balle de Toulac. Égalisation de Normans. Un but partout. On va reprendre la possession. Attention, Cristiano. Et la réduction du score. Même l'égalisation de Cristiano. Sur une passe de Vinicius Junior. Donc, on s'est fait égaliser. Il faut dire qu'on est quand même dominé par le Real Madrid. Il faut qu'on arrive à marquer un nouveau but. C'est comme tout à l'heure, on s'était fait égaliser aussi. On avait su marquer un deuxième but. Et là, ça a failli. Et là, ça a le fait. Deux buts à 1 comme tout à l'heure. On repasse devant 2-1 face au Real Madrid. C'est parfait. 3-0 pour l'AC Maldé. On a 2-1 Normans qui est de nouveau mené. Attention, Charcassé qui se fait avoir par derrière. Heureusement, Udja qui dégage ce ballon. On est à la 66ème minute de jeu. Udja avec Valeriksen. Valeriksen pour Tulak. Qui remplace bien Valeriksen. Pour l'instant, dans ce match. A toi ! Et ça fait 3 ! 3 buts à 1 cette fois. On fait le break. Passe décisive de Tulak. Et ça fait 3 buts à 1 face au Real Madrid. On va se permettre de faire un changement, je pense. On va sortir à toi et faire entrer un Vidalès. Qui, sur coup de pied arrêté sur la fin de match, peut nous apporter beaucoup. Allez hop, Vidalès qui rentre. On part en possession. Avec Udja. Avec cette passe pour Tulak. Réduction du score. Le VFC. Qui se fait réduire le score. Tulak, Tulak, Tulak ! Ça pêche juste à côté. On a Valeriksen qui commençait de fatiguer. Mais Karnak avec ses dribbles. Et Vidalès. 3-0 pour Avdark. Valeriksen. Côté droit pour Tulak. Tulak qui va pouvoir le mettre peut-être dans la surface. C'est bien centré. Karadak qui était là. C'est repoussé. 85ème. On s'approche de la fin du match. Avec Udja. Avec Vidalès. Vidalès qui enclenche ses dribbles. Ça frappe à côté. Allez. C'est une victoire du VFC. 3 buts à 1. On va attendre la validation ici de la victoire du Charcassé. Ça va être fait dans quelques minutes. Et l'association va peut-être remporter cette finale. La semaine dernière on avait perdu la finale et largement la 4-0 pour Avdark. Allez on se retrouve une fois que tous les matchs sont terminés. Allez on va pouvoir faire un petit bilan des matchs. Du coup. Allez et retour. Donc il y a eu la défaite 2-1 à l'aller du VFC. Victoire 2-1 du Charcassé. Victoire 6-0 de la CMLD. Victoire 4-1 d'Avdark. Victoire 2-0 de Normands. Et défaite 3-2 de Zinedine Zidane. Derrière les matchs à domicile. Donc victoire 3-1 du VFC. Victoire 3-1 du Charcassé. Victoire 4-0 de la CMLD. Victoire 4-0 d'Avdark. Défaite 2-1 de Normands. Et victoire 1-0 de The Lion AC. Du coup ça fait une victoire 75-21. On a pris 75 points. Ce qui est très important pour le maintien. Et 66-32 on avait battu en demi-finale The Reconning. Du coup on est classé pour l'instant 4ème. Il faudra voir avec les autres points ce que ça va donner. Pour l'instant on s'éloigne de la zone de relégation. C'est déjà plutôt pas mal. Nous l'objectif c'est de se maintenir déjà en or 1. Donc là c'était la 2ème semaine. Il reste encore 2 semaines de compétition. Pour aller chercher cet objectif maintien en or 1. Et là ça fait la 1ère finale qu'on gagne en or 1. Donc ça fait quand même plaisir. Donc les meilleurs rapporteurs de points en association c'est Avdark et Normands 39 points. Le VFC 33-32 pour la CMLD. 30 pour le Charcassé. Et 21 pour The Lion AC. Les matchs de cette semaine qui ont eu lieu. Donc on va faire un petit bilan des matchs qui ont eu lieu cette semaine. Il y a eu lundi la victoire 2-1 en Ligue. Victoire 10-0 en Ligue des Champions. Victoire 4-0 en Ligue. Victoire défaite 4-2 en Coupe. Alors qu'à l'aller on avait gagné 2-1. Malheureusement on s'est fait éliminer de la Coupe pour un but seulement. 5-0 la victoire en Ligue des Champions. Ensuite 5-0 en Ligue. 5-0 en Ligue encore. 2-1 en Ligue des Champions. 2-0 en Ligue. 2-0 ça c'était hier en match d'association. Victoire 4-1 en match retour. Victoire 2-0 en Ligue. Aujourd'hui c'est une victoire 2-1 en match allé d'association. Victoire 3-0 en Ligue des Champions en match allé. 3-0 c'est très propre. Victoire 3-1 en match retour d'association. Et j'aurai mon match de Ligue ce soir. Du coup en Ligue on est pour l'instant leader de ce championnat. Bon il faut encore attendre le prochain match pour voir si on va le gagner. Pour l'instant on a 3 points d'avance. Si on gagne notre match en retard on pourrait compter 6 points d'avance de nouveau. Côté meilleur buteur on ne l'aura pas cette année. Il y a vraiment un jour de ouf. Nous notre meilleur buteur il est seulement à 11 buts. Côté Ligue des Champions du coup on a fini leader de notre groupe avec 16 points. 5 victoires nulles. Et du coup on a gagné 3-0 notre match allé. Puis en coupe je vais le faire montrer. On s'est fait éliminer en 8ème. Ça s'est renjoué à pas grand chose. Puis ensuite mais l'équipe était à 100 je crois c'est ça. Ouais 104 et après il s'est fait sortir. 1-1 et 0-0. Il y a eu un match au but à l'extérieur. Et donc voilà pas de coupe cette année. Mais on est toujours en lice en Ligue et en Ligue des Champions. Ce qui est le plus important. Côté terrain. Alors dans une heure le centre de soin sera terminé. Il sera je crois au niveau maximum. Ce qui va beaucoup aider le club. On peut voir notre nouveau stade qui est quand même assez incroyable. On va donc se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière. Aux chars cassés sur Top Eleven de Hume 24. Allez à plus.